oh hey boonsoir à tous et tonneetrax pour vous servir du clan okami primordio alors la semaine dernière donc le jour où je fais cette vidéo le samedi 17 Pardon, le samedi 24. Il n'y a pas eu d'événements. Veuillez m'en excuser, je n'étais pas là. Voilà. Donc on reprend les événements. Ça va changer. Sur ce coup-ci, la date n'est plus le samedi à 15h, mais le dimanche à 15h. Je ferai mes événements le dimanche à 15h. Voilà. Donc je le dirai dans le chat Okami, je le dirai dans le Discord. Mes événements se feront le dimanche à 15h. Voilà. Voilà. Donc quel est le prochain événement ? Tout simplement, c'est le parcours Warframe. Tout simplement dans le dojo du clan Kamie Primordiaux. Voilà. Voilà. Coup-ci, coup-ça. Alors pour les règles, il y aura une seule règle instaurée. Une Warframe sans mode. Voilà. Sans mode de déplacement. Vous enlevez tous les modes de déplacement et puis voilà, c'est tout. Point barre. Tout ce qui est Warframe à déplacement non basique, je pense à Zephyr ou tout genre de catégorie Warframe où les dash sont beaucoup trop faciles, où on peut facilement prendre de la vitesse avec, on l'annule. Donc le mieux pour vous, ça serait de prendre des Escalibur, des Mesa, des Volts, enfin des choses qui se déplacent normalement. Voilà. De toute façon, dans le briefing, je dirais qu'est-ce qui est torré et qu'est-ce qui est interdit. Tout simplement. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu le parcours, comme vous voyez bien. Tac. Donc un parcours, on va dire, assez de nuit sympathique. Assez solide quand même. Facile à faire, mais assez solide. Pour améliorer ses temps, c'est pas facile. Les plaques rouges ici qui vous one-shot littéralement. Il ne faut pas marcher dessus. Donc vous avez le wall. Vous avez le wall pour vous aider ou alors tout carré en un seul saut. Vous avez le pont là-haut, le pont de la mort. Donc le mur qui vous one-shot là-haut pareil. Vous allez arriver en bas, les deux checkpoints pour le saut au checkpoint final. Tac. Tac. Vous passez le checkpoint. Hop là. Et la ligne droite jusqu'à l'arrivée. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en course. Donc vous n'allez pas m'entendre beaucoup. Et merde. Voilà. Je vais essayer de retenter. Voilà. Je vais essayer de retenter. Je vais essayer de retenter. Voilà. 34,9. Bon. Je viens de mon record. Mon record, c'est une 33,8. Bon, ne faites pas attention. Il y a 21,2. Il y a le chef de clan. Il va falloir qu'il ré-signalise tout ça. Enfin bref. En gros, si vous préférez, le terrain est disponible dans le dojo. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir vous entraîner. Le mieux, c'est de s'entraîner avec un Excalibur qui n'a pas de vitesse de déplacement supplémentaire, etc. Enfin, vous avez compris. Voilà. Pour vous inscrire, vous avez juste un MMP sur la PlayStation 4. Donc vous allez dans la partie Okami Primordio. Vous me rajoutez sur la PlayStation. Vous m'envoyez un message. Je m'inscris. J'aurai vos pseudos. Je vous inscris sur un morceau de papier. Alors, comment ça va se passer durant la course ? Eh bien, tout simplement, vous allez passer un par un. Vous aurez un nombre de passages défini. Voilà. Par exemple, vous aurez 10 passages chacun. Et sur les 10 passages, on prend le meilleur temps. Et celui qui a le meilleur temps a gagné. Voilà. Tout simplement, il y aura un petit quelque chose à gagner. Je ne vous en dis pas plus. C'est une surprise. Clairement, les 3 premiers auront une surprise. Ça sera un jeu. Je ne vous en dis pas lequel. Donc voilà. Les 3 premiers auront un jeu gratuit. Je précise. Un jeu gratuit. Voilà. Sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine. Inscrivez-vous au tournoi. Inscrivez-vous au tournoi. C'est en bas, dans la description.